Bien, camarades, les camarades qui ont éventuellement lu ce livre, ou feuilleté, ou l'ont parcouru, qui s'intitule « Trotskisme, histoire secrète de Lambert à Mélenchon », si vous l'avez feuilleté, si vous l'avez parcouru, vous vous êtes peut-être dit que ce livre ne mérite pas autant de considérations, sans quoi vous auriez parfaitement raison, si on en juge simplement par le contenu, et plus encore par la valeur littéraire. Et pourtant, il faut prendre le temps d'y répondre, parce que ce livre est une arme, c'est une arme dans la lutte de classe, c'est une arme dans la guerre de classe, et c'est une arme qui a pour fonction non seulement de toucher ceux qui le liront, mais c'est une arme qui a pour fonction d'être utilisée par d'autres, non seulement aujourd'hui, mais demain, dans trois mois, dans six mois, dans cinq ans, comme une espèce de référence. Telle accusation portée contre le trotskisme est vraie, puisque les auteurs de ce livre l'ont énoncé à tel moment, et que par conséquent, cela a valeur de vérité. Il est clair qu'il y a quelque chose de fastidieux à devoir lire un livre de 450 pages, qui est par ailleurs assez pauvre du point de vue des idées, et assez pauvre du point de vue des informations. Il y a quelque chose de fastidieux à devoir répondre point par point à un livre qui est mal fichu, qui est bricolé, et qui est principalement une construction fondée sur des mensonges, des contre-vérités, des insinuations calomnieuses. Mais finalement, d'autres que nous ont été amenés à faire des exercices semblables, et d'autres que nous, beaucoup plus illustres. Lénine, en son temps, a dû répondre à l'accusation qui était faite contre lui d'être un agent du Kaiser allemand. Trotsky a, dans d'innombrables écrits, été obligé de répondre point par point à toutes les accusations invraisemblables qui étaient portées contre lui, d'être un agent de Hitler, du Mikado japonais, etc. Nous allons devoir faire cela à une petite échelle. Mais avant cela, il y a quelques points préalables de méthode que je voudrais souligner. D'abord, vous le savez, la quatrième internationale se réclame du marxisme, et le marxisme part des faits. Il part ni des bruits, ni des ragots, ni de l'idée que les gens se font d'eux-mêmes, nous partons des faits. Léon Trotsky, dans La Révolution trahie, dit en substance la chose suivante. Il dit, nous poursuivons, le marxisme poursuit un objectif scientifique, et rien ne serait plus étranger à l'objectif scientifique qui est le nôtre, que d'écarter des faits qui nous dérangent, des faits qui semblent être contradictoires à la conclusion à laquelle nous voulons arriver. Au contraire, dit Trotsky, nous devons prendre en compte dans notre analyse tous les faits, même ceux qui semblent contrarier notre analyse, nous devons les examiner, et nous devons, de ces faits, déduire ce que nous avons à faire, y compris si cela est différent de l'idée que nous pouvions en avoir au point de départ. Donc, les faits. Les faits, c'est extrêmement important. Et je voudrais que tous les camarades comprennent bien pourquoi nous accordons une grande importance à cette question. Pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2024. Imaginons que dans 30 ans, ou dans 40 ans, ou dans 48 ans, même puisque 38 ans, puisque c'est le temps qu'ont mis ces gens-là, finalement, à réfléchir à ce qu'ils avaient à dire sur leur passé, imaginez que dans 38 ans, quelqu'un dise, voilà, le 2 février 2024, j'ai assisté à une conférence dans laquelle il participait, Daniel Glucksen. Personne n'était en désaccord avec lui. Oui, mais c'est normal, il a fait tout son exposé en chinois. Et comme personne ne comprenait le chinois, voilà la raison pour laquelle personne ne contredit son exposé. Sinon, il est certain que des gens auraient protesté. De deux choses l'une. Soit je me suis vraiment exprimé en chinois, et effectivement, l'approbation de la salle n'a aucun sens, puisque personne ne comprend le chinois. Soit c'est un mensonge de prétendre que je me suis exprimé en chinois, et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est pourquoi ce mensonge ? Mais vous comprenez bien qu'il est important de savoir si je me suis exprimé en chinois ou en français. Et ça, c'est un fait. Ce n'est pas une question d'interprétation. C'est un fait, et selon que ce fait est avéré ou non, ça a des conséquences sur les conclusions qu'on peut tirer sur le fait que personne dans la scène n'a protesté sur ce que j'ai dit. Dans un cas, parce qu'il ne comprenait rien, ou dans l'autre cas, parce que les camarades étaient d'accord. Voilà pourquoi, camarades, la question de la véracité des faits, du mensonge ou de l'exactitude, est essentielle pour nous. Voilà pourquoi cette séance est filmée. Parce qu'en m'adressant à vous, mes camarades, et à tous ceux qui regarderont cette vidéo, je m'adresse aussi aux auteurs. Je m'adresse à Laurent Mauduit, Denis Siffert, et je les mets au défi de prouver que ce qu'ils ont écrit n'est pas un mensonge. Et je m'adresse par avance à tous ceux qui, demain, après-demain, diront « C'est vrai, puisque c'est écrit dans le livre de Mauduit Siffert. » Non, c'est faux, et nous allons le prouver. Il y a, avant d'entrer dans le livre du sujet, un deuxième fait qui est frappant. Ce livre, comme souvent les livres qui veulent donner l'impression d'être sérieux, publie, en annexe, toute la bibliographie sur laquelle ils se sont appuyés. S'agissant d'un livre où il est beaucoup question de Pierre Lambert et plus généralement de notre courant politique, on pourrait supposer que dans la bibliographie, il y ait un certain nombre de documents publiés par notre courant. Mes camarades, sur 54 ouvrages qui sont publiés, deux ont un vague rapport avec les publications de notre courant. Tous les autres ont des livres écrits par des adversaires politiques ou des commentateurs politiques. Or, s'agissant d'une période qui s'étend de 1944 à 2024, c'est-à-dire tout de même 80 ans, ceux d'entre vous qui connaissent notre courant politique, et vous le connaissez tous depuis un certain temps, plus ou moins long, vous savez que s'il y a un courant politique qui écrit, parfois trop, c'est bien le nôtre. Et que, au-delà même de notre publication hebdomadaire, hier, Information ouvrière, aujourd'hui, et la tribune des travailleurs, de nos revues, La Vérité, l'International, ne serait-ce que par le fait que, durant ces 70 ans, nous avons tenu 57 congrès de la section française de la 4e Internationale. Vous pouvez imaginer, et sinon, c'est facile à vérifier dans les archives, que dans 57 congrès, nous avons publié chaque fois, je ne sais combien, de pages de bulletins intérieurs, je ne sais combien, de centaines, voire de milliers, de résolutions, de rapports, de documents, ajouter à cela plusieurs dizaines de conférences internationales, et de nombreux autres événements, ce n'est pas les publications qui manquent pour savoir ce qu'a dit et écrit notre courant sur différents sujets. Mais ça n'intéresse pas les auteurs. Leur but n'est pas d'apprécier ce que nous avons dit à tort ou à raison. Nous verrons après pourquoi. Les sources sont le plus souvent, selon un tel, présentées comme un spécialiste de l'OCI, il y a des spécialistes, on ne sait pas d'où ils sont, le plus souvent, c'est des sources anonymes. Selon l'un de nos interlocuteurs, il semblerait que... Troisième remarque, dans ce livre de 450 pages, il est question de l'OCI, pour les camarades qui l'ignorent, l'OCI est le nom qu'a porté durant un certain nombre d'années l'actuel TCI, qui s'est appelé aussi PCI, mais c'est la même organisation, c'est le même courant sous des formes organisationnelles qui varient. On parle beaucoup de l'OCI, mais vous savez de quoi on ne parle jamais ? De la quatrième internationale. Or, tous les militants trotskis savent que si nous sommes membres de l'OCI ou de la TCI ou du PCI, c'est d'abord et avant tout parce que nous militons en France pour la quatrième internationale. mais pour ces auteurs dont l'horizon semble limité à l'hexagone et vous le verrez même à des petits cercles très étroits à l'intérieur de l'hexagone, le monde n'existe pas. Ni le monde en général, ni la lutte de classe à l'échelle internationale, ni bien sûr la quatrième internationale, le combat pour sa reconstruction, le terme n'est pas cité ou accidentellement. La réalité est absente. quatrième remarque, les deux auteurs ont été membres de l'OCI, c'est exact, et ce qu'ils disent à ce sujet est vrai, l'un d'entre eux l'a été pendant une dizaine d'années, l'a quitté à la fin des années 70 sans faire connaître des accords politiques particuliers, l'autre l'a quitté en 1986 en compagnie de Jean-Christophe Cambadélis pour aller au Parti Socialiste, étant membre avant cela de la fraction secrète dirigée depuis l'Elysée par Jean-Christophe Cambadélis au sein de notre organisation. Bien, ils ont ensuite connu une carrière professionnelle, principalement dans le journalisme, dans différents journaux, mais il est frappant, beaucoup de gens qui ont été trotskistes ont écrit sur leur passé trotskiste, en bien, en mal, peu importe. Denis Siffert et Laurent Mauduit n'ont à ma connaissance rien écrit à ce sujet depuis qu'ils ont quitté les rangs de notre organisation. De temps en temps, ils y ont fait allusion, mais aucun ouvrage fondamental. Quelle était l'urgence qui a fait que ces deux militants qui ont quitté notre organisation, donc pour l'un il y a 45 ans et pour l'autre il y a 38 ans, l'urgence qu'il y avait aujourd'hui à écrire à toute vitesse ce livre, nous y reviendrons, mais c'est une question qu'il faut bien se poser. J'ajoute encore comme point préalable qu'on peut avoir été trotskiste et ne plus l'être, ça n'a rien de déshonorant, on peut avoir évolué, on peut avoir changé de position, il y a des gens qui l'ont fait d'une manière tout à fait, je dirais, respectueuse, même si leurs idées ont changé. Il n'y a aucune obligation quand on a été trotskiste et qu'on ne l'est plus de réécrire l'histoire. Rien n'y oblige. On peut se contenter de dire j'ai été membre de cette organisation parce qu'à une certaine époque j'en partageais les idées que je ne partage plus, on n'est pas obligé de construire à coup de mensonge et de contre-vérité un tel édifice. Enfin, je voudrais dire pour finir ce préalable que l'objet de cet examen de ce livre n'est pas de régler des, comment dire, ce n'est pas de régler des comptes avec le passé. Ce vendredi marxiste n'a pas pour fonction d'écrire subrepticement un chapitre de l'histoire de notre organisation. Peut-être qu'un jour il faudra le faire il faudra l'écrire mais ce n'est pas le lieu ce n'est pas l'objet. Donc si on fait référence à des événements du passé c'est pour répondre à des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies et pour éviter que ce soit trop fastidieux on en profitera aussi quand c'est possible d'en profiter pour faire un peu de pédagogie et d'éducation des camarades sur des questions théoriques qui sont soulevées et qui ont un intérêt au-delà des méchancetés qui sont écrites. Alors il faut commencer par un bout je commencerai par cette citation je ferai beaucoup de citations je donne même les pages pour que les camarades puissent les trouver comme ça qu'il n'y ait pas de en page 13 on apprend que l'OCI a porté au poste de secrétaire général de force ouvrière plusieurs des siens dont Marc Blondel Jean-Claude Mailly Pascal Pavageau et pour finir Yves Verrier rien que ça camarade 4 secrétaires généraux de force ouvrière tous membres de l'OCI on chercherait en vain dans les 450 pages une preuve de cette appartenance nulle part il y a des preuves que ces gens là ont connu des militants de l'OCI c'est sûr c'est public qu'ils se sont rencontrés qu'ils ont parfois fait des choses ensemble mais l'appartenance c'est autre chose et vous camarades qui êtes membres de la TCI vous savez que l'appartenance il ne suffit pas de croiser un militant trotskiste pour par une espèce de contamination comme le Covid pouvoir attraper le trotskisme c'est un peu plus compliqué mais ça va même plus loin Roger Sandry pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas Roger Sandry Roger Sandry était le numéro 2 de force ouvrière à l'époque de Bergeron il était secrétaire à l'organisation c'était un militant qui dans sa jeunesse avait été membre du parti communiste qui avait rompu avec le parti communiste qui était passé de la CGT à force ouvrière et qui était bienvenu le responsable à l'organisation de force ouvrière je dirais tendance réformiste de gauche plutôt lutte de classe avec ses particularités j'ai bien connu Roger Sandry Olivier aussi c'est un camarade tout à fait sympathique très éloigné très éloigné du trotskisme et bien figurez-vous que Roger Sandry au début des années 80 je cite nous sommes page 195 était de très longue date un infiltré de l'OCI et que Bergeron dont il était l'adjoint s'était fait rouler dans la farine depuis plus de 20 ans par lui donc si je comprends bien depuis le début des années 60 Roger Sandry était un infiltré de l'OCI quand il est devenu secrétaire confédéral en 77 il était déjà à l'OCI et à partir de ce moment-là je vous cite il va pouvoir placer des militants de l'OCI partout où des places sont disponibles bon alors camarades là quand même ça va loin on apprend même que par exemple Claude Jeunet qui avait été le numéro 2 de force ouvrière après Roger Sandry secrétaire confédéral de FO et qui ensuite quand il a cessé d'être responsable syndical il a accepté on aura l'occasion d'y revenir en 2008 de devenir l'un des 4 secrétaires nationaux du parti ouvrier indépendant cela devient page 283 à propos d'une délégation du POI rencontrant Mélenchon une délégation composée de 2 secrétaires nationaux Daniel Gluckstein et Claude Jeunet entre parenthèses qui après avoir longtemps officié au bureau confédéral de FO en cachant son appartenance a finalement tombé le masque voilà comment réécrit l'histoire Claude Jeunet était un militant réformiste il était l'adjoint de Marc Blondel c'est vrai que j'avais noué avec lui des relations cordiales on discutait fraternellement il était responsable syndical quand il a pris la retraite et qu'avec Gérard Chivardi on a envisagé de constituer ce parti ouvrier indépendant avec différents courants je lui ai proposé d'être l'un des secrétaires nationaux du POI il a accepté après beaucoup d'hésitation ça devient il a tombé le masque parce qu'il était trotskiste depuis la nuit des temps là on est dans le domaine des romans policiers il se trouve que si on remonte l'histoire les militants trotskistes que nous sommes en de nombreuses circonstances nous avons été amenés à nous opposer à l'orientation syndicale de Marc Glondel de Jean-Claude Mailly de Pascal Spagiot d'Yves Verrier de Roger Sandré lui-même on peut même rappeler parce que c'est une certaine importance que parmi les crises qui ont secoué notre organisation un des motifs de ces crises a été précisément quelle attitude à avoir vis-à-vis des directions des organisations syndicales et notamment la direction réformiste de forces ouvrières par exemple il y a eu deux moments très tendus dans la direction de la section française de la 4ème internationale avec des ongueulades homériques avec des votes contradictoires de motion il y avait même des articles que nous avons publiés dans la presse pour faire connaître nos désaccords et il y avait des vrais désaccords entre nous s'il s'agissait de soutenir des camarades infiltrés de l'OCI je ne crois pas qu'il serait soulevé de telles crises s'il s'agissait de gens qu'on avait placés là pour en notre nom diriger les syndicats ça n'aurait pas donné lieu à des articles dans le monde ça n'aurait pas donné lieu à des articles contradictoires dans les instances syndicales ça n'aurait pas donné lieu à des bagarres terribles à la direction de l'OCI qu'est-ce qu'on nous raconte camarades puis d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on nierait que ces camarades étaient membres de l'OCI par exemple quand la presse a dit Lionel Jospin est un trotskiste il est rentré au parti socialiste membre de l'OCI qu'est-ce qu'on a répondu on a répondu c'est vrai ça ne l'est plus mais ça l'a été c'est vrai on l'a même écrit dans un livre bien sûr je l'ai oublié mais il y a un livre qui s'appelle l'itinéraire que j'ai écrit avec Pierre Lambert au début des années 2000 on y explique ça dans le détail oui Lionel Jospin est rentré au parti socialiste alors qu'il était encore trotskiste il est même devenu premier secrétaire alors qu'il était encore trotskiste après il est devenu ministre et c'est le moment où il a cessé d'être trotskiste mais je veux dire on l'a raconté c'est un processus politique qu'est-ce qu'il y aurait de déshonorant à dire en effet Marc Blondel c'est stupide pourquoi faut-il à tout prix affirmer ces choses-là Bergeron était furieux parce que l'OCI lui avait fait un enfant dans le dos en plaçant à côté de lui Roger Sandry écoutez Camerade ne prenez pas mal ce que je vais dire mais dans le village d'où vient ma famille et dans une langue qui n'est pas celle-là on appelle cela des histoires de grand-mère c'est-à-dire les histoires que les grand-mères racontent aux petits-enfants pour les endormir qu'est-ce qu'on nous raconte qu'est-ce qu'on invente Camerade alors on continue dans la série des invraisemblances à la page 43 de ce livre on nous explique la chose suivante le 10 mai 68 un dirigeant de l'organisation Trotsky s'adresse aux étudiants qui sont en train de retirer les pavés sur le boulevard Saint-Michel et leur dit arrêtez vos travaux de jardinage je reviendrai sur cet épisode après c'est Lambert lui-même qui est absent de Paris donne cette consigne folle que les dirigeants de la FER appliquent à contre-cœur et plus loin page 105 on a ce détail important ce dirigeant étudiant qui avait prononcé cette phrase alors qu'il ne l'approuvait pas ouvrait les guillemets il était personnellement favorable à la participation à la nuit des barricades mais l'ordre venait de Lambert alors en vacances au Portugal ce luxe de détails est important maintenant pour les vieux camarades qui sont dans cette salle ils comprendront il suffit de rassembler leurs souvenirs ce que je vais dire et pour les autres vous pouvez le vérifier d'abord Lambert est en vacances au Portugal en 68 je rappelle qu'en 68 le Portugal vivait une féroce dictature fasciste du dictateur Salazar les militants ouvriers étaient emprisonnés pour fassés torturés assassinés il n'y avait aucun droit ouvrier c'était par ailleurs un des pays les plus pauvres et les plus arriérés d'Europe personne n'allait en vacances au Portugal en 1968 le seul tourisme c'était celui de un million de malheureux portugais qui venaient travailler en France pour échapper à la misère et à la dictature personne n'allait en vacances au Portugal à fortiori un militant ouvrier à fortiori Pierre Lambert prenant ses vacances dans une dictature fasciste dont pourchassait les militants ouvriers deuxième remarque Pierre Lambert du Portugal a donc dit à Claude Chissret c'est lui qu'il s'agissait il faut dire aux étudiants de quitter les barricades ah bon il leur a dit comment en 68 avec son portable ça n'existait pas avec son ordinateur ça n'existait pas peut-être avait-il appelé d'une cabine téléphonique mais vous avez crois en 68 il n'y avait pas de cabine téléphonique en France je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a au Portugal il n'y en avait pas quand vous vouliez téléphoner éventuellement vous alliez dans un café éventuellement dès que vous sortiez du département de la Seine c'est-à-dire de Paris des environs vous demandiez à parler à une opératrice est-ce que je pourrais avoir le numéro 32 à Ponto Combo je ne sais pas comment on faisait pour appeler au Portugal et donc Lambert du fond du Portugal a trouvé un téléphone et il a réussi à appeler en France mais au fait il l'appelait où je serais puisqu'il était sur les barricades c'est une histoire à dormir debout camarade Lambert à ce moment-là il n'était pas en vacances il était dans un congrès syndical c'était pas au Portugal ça c'est du point de vue factuel sur le fond oui il est certain que les responsables étudiants de l'OCI le 10 mai 68 ont appelé les étudiants à quitter les barricades et cela a été caractérisé par notre propre réalisation comme une erreur ça ne voulait pas dire qu'il était juste de rester sur les barricades c'est un autre problème c'est qu'après plusieurs nuits d'affrontements violents entre les CRS et les étudiants le plus grand danger était que le mouvement étudiant reste isolé et qu'il se fasse écrabouiller dans le sang parce que les dirigeants de la classe ouvrière les dirigeants syndicaux refusaient d'appeler la grève générale un certain nombre de dirigeants étudiants maoïstes gauchistes peblistes divers jouaient au contraire la carte du mouvement étudiant jusqueboutiste ils prenaient donc la responsabilité de pousser les étudiants dans une aventure je pense que cette analyse était juste les militants trotskistes de l'époque se battaient pour que la grève générale dans les usines permette de faire la jonction avec le mouvement des étudiants et ils se battaient pour cela contre les dirigeants syndicaux qui étaient contre la grève générale et je pense que les militants trotskistes avaient raison l'erreur consistait non pas non pas considérer qu'il ne fallait pas rester sur les barricades c'était juste de dire qu'il y avait un côté aventuriste d'y rester l'erreur était de prendre la responsabilité de dire aux étudiants rentrez chez vous parce que c'était une manière de se prendre pour la direction du mouvement étudiant que nous n'étions pas et de faire prendre aux militants trotskistes la responsabilité d'une situation dont ils n'étaient pas responsables c'est les appareils qui étaient responsables là il y avait une erreur mais ce n'était pas sur l'analyse de la situation mes camarades cette erreur contrairement à ce que racontent ces individus elle a été analysée par notre organisation elle a été caractérisée le 17ème congrès de l'OCI le 17ème congrès de l'OCI c'est-à-dire deux ans plus tard a consacré toute une discussion à dégager la signification de l'erreur commise le 10 mai 68 encore une fois qui n'était pas de dire c'est une erreur d'être sur les bagades mais qui était de prendre la responsabilité d'appeler les étudiants qui avaient des illusions de les appeler à quitter les barricades c'était une mission politique extrêmement sérieuse qui a formulé la critique Pierre Lambert il était à son congrès syndical tranquillement et le lendemain il apprend tout ce qui s'est passé mais comme tout le monde qui n'était pas à Paris apprenait par la radio qu'il y avait eu des barricades et ce renseignant il apprend que les camarades trotskistes ont fait cette erreur et qu'est-ce que fait Pierre Lambert il dit on ne va pas ouvrir une discussion tout de suite on va essayer de faire une seule chose c'est de pousser à le déclenchement de la grève générale et ce sont les militants trotskistes qui les premiers ont déclenché la grève générale dans l'usine Sud Aviation à Bougnet en Loire-Atlantique et la première usine en grève l'a été à l'initiative des militants de l'OCI notamment du camarade Yvon Rocton qui est décédé depuis et qui était la seule manière de briser l'isolement des étudiants je rappelle que c'est l'époque où l'humanité dénonçait je cite l'anarchiste allemand Kohn-Bendit c'est ça la politique du parti communiste il ne fallait pas aller à la grève générale nous avons combattu pour la grève générale et nous y avons contribué à la différence de ceux qui voulaient enfermer les étudiants dans ce qui aurait été un bain de sang nous avons fait à cette occasion un certain nombre d'erreurs tactiques mais ils ont été discutés qualifiés adoptés et publiés dans les textes du 17ème congrès que n'importe lequel d'entre vous peut trouver vérifier et voir comment cette discussion est lieu rien à voir avec les contes pour enfants que nous racontent ces gens là mais après cette invention sur la question de mai 68 arrive maintenant une affaire très importante qui occupe beaucoup de place dans ce livre je vous cite le passage page 121 dans un chapitre intitulé le parti se renforce en s'épurant il est indiqué je cite que la marche à l'exclusion est un trait identitaire du groupe Lambert donc ce qui nous caractérise comme une relation politique c'est pas la quatrième internationale c'est pas le combat pour la révolution c'est qu'on passe notre temps à exclure les gens au passage je signale pour messieurs Mauduit et Sifert que la TCI qui s'est constituée en octobre 2015 comme toute organisation elle a connu des ruptures des camarades qui l'ont quitté des camarades qui l'ont rejoint il aurait pu se faire qu'elle procède à des exclusions mais enfin il se trouve qu'en plus de 8 ans il n'y a pas eu une seule exclusion dans la TCI et pourtant nous sommes l'ombertiste donc il doit y avoir quelque chose qui marche pas puisque c'est un trait identitaire d'exclure les gens ça nous a échappé alors on nous explique que l'OCI a passé son temps à exclure les gens et arrive une longue liste d'exclusions effectivement très impressionnante il y a un léger problème et c'est un problème pour des gens dont la profession est journaliste c'est que visiblement il y a une maîtrise très insuffisante de la langue française à savoir que des gens qui quittent une organisation c'est pas nécessairement une exclusion des gens qui sont en désaccord c'est pas nécessairement une exclusion alors regardez quelques-uns des exemples qu'on nous donne page 122 sur cette première vague d'exclusions il faut signaler celle de Robert Cherami alors on nous raconte l'histoire qui est exacte Robert Cherami c'était à la fin des années 50 les trotskistes étaient un tout petit noyau et un petit groupe rond avec le parti socialiste parce qu'il est contre la guerre d'Algérie c'est un mouvement progressiste parce que le parti socialiste était pour la guerre d'Algérie donc quelques trotskistes rentrent dans ce parti sans cacher qu'ils sont trotskistes pour essayer de le faire évoluer dans le bon sens ça s'appelle parti socialiste autonome il y avait parmi eux par exemple qui ont été gagnés à cette époque le camarade Jean-Jacques-Marie que vous avez entendu un peu moins jeune il y a quelques jours à la journée d'études bien et il se trouve que ce parti connaît une évolution peu importe et à un moment donné il fusionne avec un autre parti bourvoie celui-là dans lequel figure un individu qui n'est pas n'importe qui qui s'appelle Pierre Nandès France qui est un politicien bourgeois ancien premier ministre membre du parti radical bien sûr ça transforme la nature de ce parti c'est un parti socialiste de gauche ça devient une espèce de parti nature de classe pas bien défini les trotskistes estiment que difficile de rester dans ce parti ils en sortent un militant trotskiste dit non moi je veux y rester ben il y reste c'est un choix mais c'était difficile de rester dans la même organisation avec quelqu'un qui dit je veux rester dans un parti dirigé par un ministre un ancien premier ministre de la quatrième république ça n'a même pas été une exclusion c'est une rupture politique comme cela arrive d'ailleurs après les trotskistes ont entretenu des rapports il y aurait assez normaux et normalisés avec Robert Chiramy qui est devenu secrétaire général de la fédération de l'éducation nationale deuxième épisode une exclusion terrible Boris Frankel au milieu des années 60 est exclu au passage page 123 on apprend qu'il a devancé l'exclusion en présentant sa démission s'il a démissionné il n'a pas été exclu il faut choisir vous voyez ce que je veux dire bien pas grave encore plus fort on apprend page 124 que c'est au cours d'un congrès de l'OCI en 2006 que Stéphane Just a dressé l'acte d'accusation contre Boris Frankel pour l'expulser problème 2006 Boris Frankel était mort Stéphane Just était mort depuis 1992 mais il n'empêche que page 124 ils ont ressuscité en quelque sorte pour pouvoir s'exclure mutuellement je continue page 127 on nous parle du parti ouvrier révolutionnaire de Bolivie qui je cite sera exclu quelques années plus tard le parti ouvrier révolutionnaire de Bolivie n'a pas été exclu c'était un parti qui existait normalement et une discussion a eu lieu et dans cette discussion un désaccord politique est apparu sur une question importante jusqu'où faut-il aller dans l'alliance avec ce qu'on pourra appeler les secteurs anti-impérialistes de la bourgeoisie jusqu'à quel point on peut aller ou pas et visiblement le parti ouvrier révolutionnaire de Laura avait tendance à notre avis ça se discute aller un peu trop loin on n'exclut personne il y a une discussion camarades et vous savez la méthode de Lambert a toujours été la même quand il y avait un désaccord il publiait tous les textes c'était à commencer par les textes des gens avec qui il était en désaccord puis il donnait une réponse et c'était à tous les militants j'ai ici par exemple correspondance internationale de décembre 1974 et publié un très long 70 pages de textes du parti ouvrier révolutionnaire où ils exposent toutes leurs positions puis une contribution de l'OCI qui dit voilà sur quoi nous ne sommes pas d'accord il y a eu plusieurs bulletins ainsi bien on ne sait pas qu'on va cumuluellement les routes ont divergé où est l'exclusion où est l'exclusion il y a des désaccords politiques vous savez une régulation politique c'est vivant par moment des gens se regroupent par moment ils se séparent bon c'est comme les relations entre les êtres humains non ça devient une exclusion encore plus cocasse camarades page 128 129 l'OCI a exclu un groupe qui s'appelait avant-garde d'Israël et il cite quelqu'un qui était membre de ce groupe qui dit vous vous rendez compte on voulait à tout prix nous imposer de faire je cite un parti palestinien avec une composante juive ça ne correspondait à rien eux ils voulaient rester avant-garde d'Israël vous comprenez ce que ça veut dire d'être avant-garde d'Israël c'est comme s'il y avait une nation israélienne distincte du peuple palestinien d'ailleurs dans le texte et pareil on a tout publié sur ce qui se passe etc des documents j'ai essayé toutes les brochures et en particulier dans une conférence qui a lieu en juillet 1972 sur ce sujet il y a vote sur une résolution et à la demande du groupe avant-garde d'Israël un passage de la résolution est disjoint parce qu'ils ne veulent pas la voter c'est le passage qui dit l'état israélien utilisé par l'impérialisme contre la révolution est devenu l'instrument privilégié de l'oppression nationale et impérialiste au Proche-Orient l'état sioniste ne peut subsister que comme comprador de l'impérialisme plus loin il est écrit le mot d'ordre démocratique qui permet d'unir les travailleurs juifs et les travailleurs palestiniens c'est l'assemblée constituante palestinienne c'est-à-dire bien ce groupe qui s'appelle l'avant-garde d'Israël dit nous ne voulons pas adopter cette résolution parce que et je vous cite le passage les divergences sur ces questions sur la question nationale israélienne constituent une question mineure à l'échelle des questions internationales camarades quand vous militez dans un pays qui s'appelle Israël qui n'existe que par et pour l'oppression du peuple palestinien et que vous dites que cette question est une question mineure mais que la question de savoir s'il faut une constituante palestinienne s'il faut être dans un même parti entre arabe et juif et d'une question tellement secondaire qu'on veut rester uniquement entre juifs c'est pas une question mineure il y a juste le titre notre organisation a dit qu'il y a là une déviation de type sioniste qui sépare le sort des habitants d'Israël du reste de la région et nous nous sommes séparés je ne dirais pas bons amis mais nous nous sommes séparés encore que certains dirigeants du groupe avant-garde d'Israël de qui nous sommes séparés à cette époque sont ensuite revenus au corquis et travaillent avec nous aujourd'hui y compris tout le temps est passé dans le cadre du comité pour la reconstitution de la quatrième nationale il y a des désaccords politiques tout a été publié dans des bulletins pourquoi est-ce que ces individus veulent à tout prix prétendre que tout est affaire de police tout est affaire d'exclusion alors ensuite ils ont été très émus par les conditions de l'exclusion d'Alexis Corbière et de ses amis en 1992 je ne m'abuse écoutez camarades il n'y a pas de quoi être émus ils racontent eux-mêmes l'affaire Alexis Corbière et ses amis avaient constitué un groupe secret c'est eux qui le racontent dans le livre page 145 un groupe secret qui utilisait en douce l'imprimerie du parti pour publier des documents qui n'avaient rien à voir avec le parti et qu'ils diffusaient ailleurs au nom du parti bien c'est quand même un peu étrange il y a donc une conférence on leur a demandé de dire qu'il fallait arrêter ces choses-là que peut-être il fallait respecter la discipline du parti ils ont refusé donc là effectivement oui ils ont été exclus c'est quand même la moindre des choses pour une organisation de veiller à ce que son imprimerie serve l'organisation et pas autre chose ça donne page 339 cela se passe toujours comme ça à l'OCI interdit de critiquer le chef autoproclamé toujours ce refus de reconnaître ses erreurs ce sentiment de tenir le siège contre le monde c'est le lambertisme qui dit ne jamais reculer écoutez camarade là je veux dire que je suis assez étonné il est même dit la chose suivante il est dit la chose suivante voilà oui le propre du lambertisme c'est un ne jamais reconnaître ses erreurs deux Lambert sa formule favorite était ne jamais reculer alors là je me permettrai de de faire appel à un souvenir personnel les camarades le savent j'ai travaillé quotidiennement avec le camarade Pierre Lambert pendant 25 ans je dis quotidiennement ça veut dire tous les jours et pas une fois par jour mais plein de fois par jour je n'ai pas entendu une seule fois Lambert utiliser la formule ne jamais reculer je l'ai entendu plein de fois utiliser la formule si ça continue il va falloir reculer ce qui est l'inverse c'est-à-dire si on n'est pas capable de faire ce qu'on décide va falloir réduire un peu nos ambitions ne jamais reculer c'est l'inverse Lambert était obsédé par l'idée que les circonstances pouvaient au contraire nous obliger à reculer quant à dire que Lambert ne reconnaissait jamais ses erreurs écoutez camarade il y a une brochure que je recommande à la lecture de tous les camarades qui s'appelle quelques enseignements de notre histoire qui n'a pas été écrite par Lambert mais par une commission de camarades que Lambert a animé et qui tire les leçons de l'histoire de la section française de 1944 à 1970 moi quand j'ai lu cette brochure à l'époque j'étais un jeune militant de la ligue communiste pas du tout convaincu par les positions de l'OCI j'étais stupéfait de la franchise avec laquelle les auteurs de cette brochure tirent un bilan critique de toute l'activité de l'ambiance de Trotsky depuis 25 ans tout est passé au crible les erreurs de 1944 les erreurs de 1947 les erreurs de 1953 les erreurs sur la guerre d'Algérie tiens sur la guerre d'Algérie l'analyse sur le peuple algérien comme étant un peuple classe une invention théorique du camarade Lambert lui-même c'est lui qui a formulé cette position erronée qui nous a amené d'ailleurs à ne pas avoir une politique indépendante de construction du parti révolutionnaire en Algérie parce qu'en fait on faisait confiance à Messalia ou MNA pour construire le parti révolutionnaire c'est lui aussi qui en a formulé la critique incapable de reconnaître ses erreurs ma camarade c'est l'inverse et sur 68 je l'ai dit tout à l'heure au contraire bien alors que vous dire les mensonges je suis obligé de faire des choix parce que sinon on y passerait la nuit tiens par exemple celle-là à l'OCI les militants doivent payer des cotisations ça s'appelle une phalange mais quand on est au sommet tout est beaucoup plus flou pas besoin d'être membre d'une cellule ni de payer ces phalanges pour être membre de l'organisation alors là je peux vous garantir une chose je peux vous garantir une chose je n'ai jamais vu un seul militant tout petit ou très grand militant de base ou grand chef syndical ou ce que vous voulez pouvoir échapper à la case paiement des cotisations jamais bon et bien n'empêche que c'est écrit ici il est écrit aussi la chose suivante dans les années 80 page 201 les militants rejoignent la fédération de l'éducation de la culture de la formation professionnelle force ouvrière c'est vrai mais ce ne sera qu'une étape dix ans plus tard les Lambertis rejoignent la fédération syndicale unitaire alors il y a ici des camarades dans la salle qui je crois sont syndiqués à l'enseignement force ouvrière et bien vous ne le savez pas mais depuis le début des années 90 en fait vous êtes membre de la fsu voilà c'est écrit si c'est écrit c'est que c'est vrai c'est écrit que vous avez rejoint force ouvrière dans les années 83 84 et dix ans plus tard vous avez rejoint la fsu page 201 si c'est écrit c'est que c'est vrai on ne peut pas là c'est parole d'évangile alors dans la même série page 202 en 1981 les portes de l'Elysée mitterrandien se sont miraculeusement ouvertes à Lambert virgule selon certaines de nos sources bien alors là selon certaines de nos sources on peut tout inventer je me rappelle très bien des messages envoyés par Mitterrand à Lambert pour lui dire je voudrais vous rencontrer l'intermédiaire s'appelait Jean-Christophe Cambadélis qui à l'époque était membre de notre organisation et comme il était président de l'UNEF il était normal comme président de l'UNEF qu'il ait des rapports avec les autorités et Mitterrand qui était tout sauf un imbécile s'est dit tiens je peux peut-être attirer ces trotskistes dans mon escarcelle donc je voudrais bien rencontrer Lambert et Cambadélis a transmis le message je me rappelle très bien c'était une réunion du bureau politique et Lambert était perplexe il dit bon s'il y avait du point de vue des intérêts des travailleurs quelque chose à gagner à cette rencontre j'irais mais est-ce que quelqu'un ici peut me dire s'il y a une raison quelconque qui justifierait que j'y aille franchement personne n'a trouvé la moindre raison bon comme Lambert lui-même était déjà enclin à ne pas y aller il n'est pas très pas très ouvert à Mitterrand il a dit bon Jean-Christophe tu vas continuer à entretenir les relations puis si un jour on pense que c'est utile de rencontrer Mitterrand on le fera et pour ces raisons il n'a jamais rencontré Mitterrand mais ça devient selon certaines de nos sources dès 81 il s'est précipité à l'Elysée dans le même ordre d'idée je vous conseille la page 209 là le style jésuitique est important il n'existe pas d'indice suggérant que Pierre Lambert est lui-même franc-maçon mais par ses liens innombrables avec force ouvrière il a constamment croisé sur sa route cet univers et vécu en osmose avec lui la preuve il a donné une conférence le 10 février 2007 au Grand Orient alors bon outre que la conférence n'était pas le 10 février 2007 mais on n'est pas à une approximation près par ailleurs le fait de donner une conférence au Grand Orient s'est ouvert à n'importe qui enfin pas n'importe qui mais il y a des tas de gens qui ne sont pas franc-maçons mais j'attire votre attention sur le sur l'argument comme il était à force ouvrière et qu'il y a des tas de gens à force ouvrière qui sont franc-maçons il a donc croisé sur sa route cet univers mes camarades je crois que beaucoup de camarades ici vous avez croisé l'univers la franc-maçonnerie aussi je vais des camarades ici je suis sûr que vous êtes allé dans des congrès syndicaux et dans les congrès syndicaux il y avait plein de francs-maçons est-ce que vous n'auriez pas vécu en osmose avec la franc-maçonnerie c'est grave vous savez c'est l'histoire qu'on ratons c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours bon tout le monde ici connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est franc-maçon ou qui lui-même connaît un franc-maçon attention c'est comme le reste contamination immédiate il n'est pas dit que l'envers est franc-maçon mais selon certaines sources vous savez selon certaines sources vous pouvez faire dire tout ce que vous voulez à tout le monde alors oui bon je passe tout le monde sait que depuis depuis Marc Mondel je cite la confédération de force ouvrière est tombée dans l'escarcelle de l'OCI c'est marrant alors là c'est une conception comment dire tout à fait tout à fait exceptionnelle et puis dans la série des histoires racontées par les grand-mères pour endormir leurs enfants il y a l'histoire de ce qu'ils appellent les retrouvailles entre les Lambertistes et Mélenchon vous savez que Mélenchon a été membre de notre nation pendant exactement 3 ans au début des années 70 il a été membre pendant 30 ans du parti socialiste mais la seule chose qui compte c'est les 3 ans qui a passé dans notre organisation et on nous raconte une histoire formidable d'abord les retrouvailles ont commencé aux obsèques de Pierre Lambert Pierre Lambert est un personnage public il y a ses obsèques par définition des tas de gens sont là pour lui rendre hommage pour n'importe qui c'est normal pour Lambert c'est un signe il y avait Jean-Claude Mailly Marc Blondel André Bergeron il y avait même aussi Mélenchon vous vous rendez compte il y avait Mélenchon alors là c'est la preuve que etc et comme il y avait Mélenchon donc on nous raconte une histoire terrible dont ce qui en sort c'est Mélenchon ne s'est jamais éloigné du Lambertisme alors écoutez comment dire si les auteurs avaient vraiment voulu savoir ce qui s'est passé Mélenchon est un militant avec pas beaucoup de responsabilités un militant de province il estimait qu'il voulait faire carrière au Parti Socialiste il l'a faite et puis à un moment donné quand il y avait la campagne contre la division les dirigeants du Parti Socialiste ont dit tiens ça serait bien que quelqu'un puisse avoir un contact avec les Trotsky c'est Mélenchon qui a été désigné je vous parle de ça à la fin des années 70 et il a effectivement quelques fois rencontré l'un des dirigeants de l'OCI pas Pierre Lambert pas moi j'ai rencontré Mélenchon beaucoup plus tard et et puis c'est tout puis ensuite il a vécu sa vie il n'y a plus de rapport il est devenu sénateur il est devenu ministre et on a fait des manifs contre sa réforme de l'enseignement professionnel qui était une grande meilleure genre de privatisation de l'enseignement technique et professionnel et puis effectivement au début des années 2008 je crois quand il a rompu avec le Parti Socialiste il a demandé indirectement avoir un contact avec eux vous savez qui est-ce qui a rencontré le premier le groupe de Mélenchon c'est moi et qui est-ce que j'ai rencontré Corbière celui que je suis censé avoir exclu de la pire manière on a bu un café sympathiquement il a dit voilà ça serait bien que tu rencontres Mélenchon j'en ai rendu compte à l'organisation il m'a dit bien sûr rencontre Mélenchon mais sois prudent c'est vrai quand j'ai rencontré Mélenchon à l'époque c'était pas la France Assoumise c'était le Front de Gauche il a dit ça serait bien que vous entriez dans le Front de Gauche je dis là ça va être difficile ça va pas le faire c'est pas notre politique bon puis voilà donc le rapport épisodique et vous verrez après comment les auteurs le reviennent mais avant ça j'attire votre attention sur ce passage qui m'a beaucoup plu page 311 à l'OCI les relations avec la presse sont quasi inexistantes jamais de conférence de presse presque jamais de communiquer ou d'entretien accordé à des journalistes ça aussi c'est facile de vérifier que c'est un mensonge d'abord on a fait des conférences de presse nombreuses souvent totalement vides on les a faites les journalistes sont pas venus des communiqués de presse pleins que les journalistes ne passaient pas quelques fois des interviews dans des télés des radios rarement enfin c'est pas nous qui avons boycotté la presse c'est la presse qui nous a toujours boycotté alors on arrive à une pièce de choix qui permet de s'expliquer un petit peu sur la question de nos rapports avec les syndicats il y a un long chapitre intitulé Gluckstein et Lambert réécrivent l'histoire page 182 et suivante je vous la résume parce que sinon la citation serait trop longue l'histoire est celle-ci c'est un passage du livre itinéraire dans lequel on parle de ce que Lambert a fait dans les syndicats et j'évoque le fait qu'au début des années 60 dans Force Ouvrière Lambert fait partie d'une minorité qui s'appelle la minorité lutte de classe qui s'oppose à l'orientation réformiste de la confédération bien et donc Mauduy et Siffer disent comment ça mais ça c'est un mensonge on va vous prouver que c'est un mensonge et alors la preuve elle est celle-ci ils disent voilà la preuve que c'est un mensonge que comment dire les trotskistes étaient dans une minorité lutte de classe c'est qu'en 1959 Alexandre Hebert qui était un ami des trotskistes a voté le rapport confédéral de Force Ouvrière mais disent-ils ce qui est très grave c'est que ce vote de 1959 disparaît du récit officiel donc Lambert et moi-même nous sommes accusés de cacher quelque chose honteux qui s'est passé dans le congrès confédéral de Force Ouvrière de 1959 c'est intéressant parce que c'est tout l'inverse on a tout publié non seulement on l'a publié en 1959 mais dans ce recueil qu'on a publié beaucoup plus tard c'est-à-dire c'est-à-dire en 1993 c'est même plus récent on a publié des numéros d'Informations Ouvrière un recueil qui si je ne me trompe pas c'est ça a été préfacé par moi-même on publie des extraits de différents numéros d'Informations Ouvrières dont celui consacré au congrès de 1959 de Force Ouvrière celui qu'on est censé avoir caché alors qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de simple en 1958 De Gaulle prend le pouvoir les directions syndicales à part celle de la FN mais notamment Force Ouvrière capitulent complètement les trotskistes évidemment combattent cette orientation la dénonce de leurs journaux disent les dirigeants de la société les dirigeants de FO comme ceux du parti socialiste et du parti communiste servent de marche-pied à la prise de pouvoir de De Gaulle De Gaulle prend le pouvoir et puis en 1959 le même De Gaulle convoque les syndicats chez lui et leur propose d'entrer au gouvernement Robert Bautreau dirigeant réformiste de Force Ouvrière est reçu par De Gaulle qui lui dit voilà ça serait bien on met en place un nouveau régime l'association capitale travail ça serait bien que vous soyez dans le gouvernement et Bautreau tout réformiste qu'il était avait quand même certaines conceptions de l'indépendance donc il répond à De Gaulle ce que vous dites là est une anecdote publique il lui dit mon général vous avez vos paroissiens j'ai les miens manière de dire moi je suis là pour défendre les syndiqués vous faites vos affaires politiques ça me garde pas et bien arrive un congrès confédéral de Force Ouvrière le camarade Alexandre Hébert qui n'était pas trotskiste mais avec qui effectivement Lambert travaillait étroitement dans ce congrès il dit bon je maintiens que ce qu'a fait la Confédération en 58 c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et je condamne ce qu'a été fait en 58 mais je reconnais que le camarade Bautreau a eu raison de refuser d'entrer au gouvernement et pour cette raison tout en maintenant mes autres désaccords je vote le rapport d'activité Information Ouvrière publie un article dans lequel il est dit ouvertement c'est comme ça que les révolutionnaires doivent faire dans les syndicats on n'est pas là pour faire passer toute notre politique s'il y a quelque chose qui va dans le sens de la destruction du syndicat il faut le combattre s'il y a quelque chose qui va dans le sens de la préservation du syndicat il faut l'encourager rien de secret oui mais alors pourquoi vous avez dit que c'était la minorité lutte de classe dans les années 60 vous savez pourquoi Cameron ? parce que 1959 c'est pas dans les années 60 c'est aussi bête que ça en 1959 Bautreau fait un pas sur la gauche on le soutient chaque fois on agit en fonction des intérêts de la classe ouvrière et on vient nous inventer que oui mais vous avez dit ça alors que c'est autre chose en confondant les dates en confondant les situations pourquoi camarade ? j'en ai fini là avec ce chapitre sur les mensonges purs il y en a d'autres mais je fais une sélection pour vous donner envie de lire cet ouvrage passionnant mais ne croyez pas que vous en avez fini je passe au chapitre mensonge par omission et par insinuation il y a plusieurs manières de mentir alors là nous avons ce mensonge extraordinaire à propos d'un camarade dont je vais dire quelques mots qui s'appelait Henri Molinier qui a commis un certain nombre d'erreurs en 1940 mais dont il est dit ensuite page 64 on soupçonnera on retenez bien le on très important le on on soupçonnera plus tard Lambert d'avoir imité Molinier dont il était proche il semble en vérité il semble que ce ne soit pas le cas donc on soupçonnera il semble que ce soit quelle est l'histoire 1940 la la débâcle les organisations ouvrières sont dissoutes interdites les militants pourchassés le camarade Lambert qui a 20 ans fait partie des militants trotskistes qui sont condamnés pour avoir continué l'activité politique comme des tas de militants vous voyez ils s'évadent dans le cadre de la débat que je pense honnêtement je crois que l'ordination trotskiste au milieu de 1940 ou fin 40 c'était des militants qui chacun dans son coin essaient de savoir ce qu'il fallait faire Henri Molinier qui est un militant trotskiste tout à fait connu respectable valeureux se dit il n'y a plus de mouvement ouvrier il n'y a plus rien où est-ce qu'il y a des ouvriers dans une organisation mise en place par un ancien socialiste passé du côté du fascisme qui s'appelle Marcel Théa l'organisation s'appelle le Rassemblement National Populaire elle est légale puisqu'elle est reconnue par les autorités et donc Henri Molinier croit avec beaucoup d'illusion qu'il faut rentrer dans cette organisation pour essayer d'y gagner des travailleurs le petit noyau trotskiste se reconstitue dans les pires conditions de l'illégalité s'engage une féroce discussion intérieure et dans le bulletin intérieur de cette organisation en pleine illégalité le camarade Lambert sous son pseudonyme de l'époque multiplie des textes extrêmement virulents pour dire il est hors de question de rentrer dans une organisation fasciste on ne peut pas l'accepter etc. bien puis les choses évoluent évidemment au bout de quelques mois Henri Molinier se rend compte de son erreur il sort de cette organisation il rentre dans la résistance comme il dit en trotskiste et il mourra dans les combats de libération de Paris comme commandant de la résistance trotskiste et reconnu comme tel comme un héros de la résistance ça c'est l'histoire d'Henri Molinier avec la part des erreurs que peut faire n'importe quel militant à un moment donné et il se trouve que Lambert n'était pas d'accord avec il aurait pu se faire qu'il était d'accord il se trouve qu'il n'était pas d'accord tout ce que je vous dis là est public documenté des bulletins intérieurs bref alors quelle est l'histoire pourquoi sortir cette histoire d'Henri Molinier alors là je suis obligé de faire un détour excusez-moi je ne sais plus où je l'ai mis vous savez ou vous ne savez pas que le dénommé Laurent Mauduit après avoir été trotskiste est devenu l'un des co-directeurs ou co-fondateurs d'un site qui s'appelle il faut dire d'un machin qui s'appelle Mediapart co-fondateur de Mediapart des camarades s'étonnent que parfois j'exprime ma détestation de Mediapart mais je vais vous expliquer pourquoi Mediapart est co-fondé par Laurent Mauduit et Edoui Plenel que j'ai connu quand il était directeur du journal rouge de la Ligue communiste Pablis devenu ensuite une grande personnalité de gauche une autorité morale à la fin des années juste à la fin du siècle dernier Edoui Plenel écrit un livre qui s'appelle Secrets de Jeunesse dans ce livre pour une raison je ne me rappelle plus comment il y arrive il fait un long développement contre Lambert et contre Henri Molinier et où il dit expressément Henri Molinier a collaboré avec les nazis et Lambert aussi qui était dans le même groupe c'est grave bien sûr une d'époque Molinier est tombée comme un héros de la résistance en 1944 rien de tout ça à l'époque j'intente au nom de l'organisation un procès à Edoui Plenel pour dire mais tout ça sont des mensonges et on va le prouver le procès a lieu on apporte toutes les preuves etc et nous perdons le procès pour quelles raisons est-ce qu'on perd le procès parce qu'Edoui Plenel qui ne prend même pas la peine de venir se présenter fait dire par son avocat la chose suivante bon peut-être que Lambert n'était pas nazi on ne sait pas bien mais enfin ce que je dis là je ne l'ai pas inventé ça a été publié dans un journal il y a six mois je ne sais pas où une feuille de chou quelconque a dit ça donc je suis de bonne foi je n'ai fait que reproduire ce que j'ai lu dans un autre journal or figurez-vous je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays mais en droit français cet argument est valable si vous n'inventez pas une calomnie mais que vous vous contentez de la reprendre d'une autre source alors vous êtes réputé de bonne foi j'ai donc perdu ce procès non pas parce qu'on a donné raison à Plenel qui traitait notre camarade Lambert de nazi mais simplement parce que le tribunal a dit il est de bonne foi nous avons publié tout cela pour ceux d'entre vous qui ont le livre itinéraire en annexe du livre itinéraire et publié la lettre ouverte que j'ai adressée à Plenel à ce moment-là en disant monsieur Édou Plenel vous êtes une canaille et un menteur à quoi il n'a jamais répondu et je raconte toute l'histoire dans le détail et bien sûr après Plenel d'autres gens ont repris bien sûr c'est évident Lambert a collaboré avec les nazis puisque Plenel le dit mais vous comprenez pourquoi on s'intéresse au livre qui est là parce que demain d'autres vont dire puisque Mauduit est si fort que l'on dit donc on a le droit de le dire aussi avant d'écrire son livre Laurent Mauduit m'a téléphoné il y a quelques mois il avait demandé un camarade à nous s'il pouvait m'appeler pas de problème vous vous rendez compte il m'a appelé donc en 2023 je n'avais pas entendu le son de sa voix depuis 1986 il m'appelle comme si c'était hier allô comment vas-tu tout va bien voilà bien c'est très bien qu'est-ce que tu me veux ben voilà on prépare un livre avec Schiffert sur Lambert donc on voudrait bien te rencontrer j'ai dit attends on avait dix mots un peu plus vous voulez faire quoi comme livre on veut revenir sur notre passé à l'OCI ce qui s'est passé éclairé un certain nombre de choses je dis écoute je crois qu'on ne va pas faire affaire ensemble je dis pour au moins deux raisons la première c'est que je sens bien que vous voulez régler des comptes avec l'OCI vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais je ne suis pas obligé de vous aider parce que moi je pense que ce qu'on a fait c'était bien je dis puis il y a une deuxième raison quand même puisque tu m'appelles et que tu es le numéro 2 de Mediapart tu sais quand même que ton co-fondateur de Mediapart est une canaille et un voyou ah bon pourquoi tu dis ça je rappelle l'épisode du procès de 1999 bon d'accord bon je comprends je regrette si tu changes d'avis voici mon numéro appelle moi bon je ne vais pas appeler vous en doutez mais ça explique que dans le livre ils ne disent pas que Lambert a collaboré c'est pire on soupçonnera plus tard Lambert qui est-ce qui soupçonne Lambert c'est son copain Edoui Plenel mais il ne le dit pas il aurait été honnête de dire Edoui Plenel a dit ça et après il a été établi que ce n'est pas le cas non non parce qu'il faut rester copain avec mon ami le co-fondateur donc on soupçonnera il semble en vérité que parce qu'il a écrit des textes qui condamnent le choix de Molinier bon dans le même ordre d'idée dans la série insinuation je crois que c'est pire qu'un mensonge une insinuation parce que vous laissez traîner quelque chose puis si vous dites tu as dit ça il dit ah bah non je ne l'ai pas dit je vous conseille ce passage de la page 13 qui présente l'objet du livre c'est l'histoire d'une famille politique c'est de nous qu'on parle c'est l'histoire d'une famille politique qui croise en permanence la grande histoire celle de la guerre froide de la renaissance du syndicalisme après 1945 des bouleversements géopolitiques qui ont suivi la chute du mur de Berlin on voit passer on voit passer l'ombre de la CIA on identifie des personnes on voit passer l'ombre de la CIA où est-ce que vous la voyez passer l'ombre de la CIA on voit passer l'ombre de la CIA chez nous dans nos locaux dans nos origines on n'en sait pas plus mais c'est glissé on a glissé quelque part l'ombre de la CIA alors vous me direz il n'y a que ça non non il n'y a pas que ça un peu plus loin pages 187 et 188 un long développement sur quelqu'un qui est connu dans le mouvement syndical qui s'appelle Irving Brown Irving Brown était un syndicaliste américain après la deuxième guerre mondiale grand dirigeant de la FLCIO chargé des affaires internationales et vous le savez ou vous le savez pas mais ça c'est pas une méchanceté de le dire c'est que quand on est au sommet du syndicalisme américain et qu'on s'occupe des affaires internationales on est à la fois syndicaliste américain et disons membre du département des affaires étrangères du gouvernement américain c'est une espèce de ministre in partibus et quand vous êtes membre du département d'affaires étrangères américain vous avez obligatoirement des liens avec toutes sortes d'officines y compris la CIA je ne dis pas qu'Irving Brown était membre de la CIA on ne sait rien mais qu'il avait des liens avec tous ces gens là ça ne fait aucun doute bref c'était un vrai bureaucrate syndical américain et ceux d'aujourd'hui ne sont pas mieux il faut bien le dire mais c'est Irving Brown par ailleurs était comment dire il avait été un vrai syndicaliste comment dire dans le syndicat des camionneurs participait à toute une série de bagarres etc et en 44-45 c'est lui qui était chargé de distribuer le pognon américain au syndicat français ce dit en passant il en distribuait aux deux branches la branche réformiste qui allait devenir force ouvrière et la branche stalinienne qui allait donner la CGT et il venait souvent en Europe donc il connaissait les militants et donc il est dit la chose suivante écoutez bien le raisonnement donc il raconte l'histoire d'Irving Brown ce personnage sulpureux a-t-il changé le cours de l'histoire l'aide américaine au syndicat français aura-t-elle fait défaut sans lui il serait audacieux de l'affirmer il serait audacieux de ne pas l'affirmer non plus donc on ne sait pas bien finalement Brown a beaucoup servi etc par amalgame écoutez bien par amalgame de mauvaises langues en ont déduit que l'OCI était née de loin en loin d'une aide américaine vous avez bien retenu le Irving Brown donne de l'argent au syndicat donc des mauvaises langues ont dit donc il a aidé l'OCI écoutez camarades alors il y en a malheureusement pas beaucoup parmi nous mais pour les camarades qui ont vécu je ne suis même pas sûr qu'il y en a un seul encore parmi nous les camarades qui ont vécu ce qu'on pourrait appeler la traversée du désert du trotskisme en France disons dans les années 50 jusqu'au début des années les années 50 moi je sais ce que Lambert nous en a raconté que c'était une organisation exsangue financièrement ruinée que Lambert était menacé de saisie tous les quatre matins parce que la facture de l'imprimerie n'était pas payée s'il y avait le pognon des syndicats américains je pense que les choses auraient été légèrement différentes c'est même à cette époque que Lambert quand il y a eu le coup d'état de 58 a inventé cette théorie de maintenant on arrête tout je sortirai une feuille renéotypée et celui qui veut me lire il paiera et quand on sera capable de publier deux feuilles on publiera deux feuilles et un jour un journal imprimé mais j'arrête de publier des journaux qu'on n'a pas les moyens de payer parce que c'est une logique et financière et politique qui n'est pas juste ça vous donne on ne sait pas bien jusqu'à quel point les syndicats américains ont financé l'OCI je vous laisse alors il y a par ailleurs dedans une somme de saloperies contre Pierre Lambert que je n'ose même pas toutes vous citer je vous cite simplement les plus comment dire les plus douces Lambert avait une sorte de charisme insidieux ni brillant intellectuellement ni impressionnant un minable quoi il bredouillait avec un accent de parigot des phrases pas toujours très claires on aurait pu croire à un propos d'ivrogne mais Lambert buvait peu mais il parlait quand même comme un ivrogne d'accord à un autre moment il a écrit Lambert écrivait peu écoutez camarade pour qui a travaillé avec Lambert non seulement il n'écrivait pas peu des fois il écrivait trop même il faut dire la vérité non mais il écrivait peu avec son accent d'ivrogne et son parler parigot qui faisait qu'on ne comprenait rien on a un certain nombre de camarades ici alors après il y a eu des histoires invraisemblables par exemple il y a eu une histoire à un moment donné dans l'OCI où un militant a détourné de l'argent il l'a reconnu il l'a remboursé peu importe tout ça et 45 ans après cette affaire donc c'est vieux d'un seul coup ce militant aurait confié aux auteurs du livre qu'en fait il n'avait pas du tout détourné de l'argent il avait prêté de l'argent à Lambert pour une histoire personnelle assez sordide dans laquelle je ne rentre pas écoutez camarade moi j'avais été exclu de l'OCI accusé faussement d'avoir piqué de l'argent et que pour des tas de raisons je ne veux rien dire et que je sais que c'est injuste je n'attends pas 45 ans pour dire en fait c'est parce que j'avais prêté de l'argent à Lambert vous voyez ce que je veux dire c'est une histoire de fou personne ne peut croire ça et bien c'est écrit noir sur blanc voilà en fait je n'ai jamais piqué de l'argent j'ai prêté de l'argent à Pierre Lambert bien alors ça fait beaucoup tout ça vous voyez ce que je veux dire ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses et à ce sujet je note que à la différence de ma réponse à moi Dan Mouto et Daniel Shapira ont rencontré les auteurs et que à plusieurs reprises dans le livre il est dit bon ces informations on les a eues par Shapira et Mouto etc chacun est libre de ce qu'il fait pour les camarades qu'il ignore Shapira et Mouto sont donc deux des dirigeants actuels du CCI mais je ne vous cache pas que je suis quand même un peu surpris je suis surpris parce que ce livre au-delà de l'aspect politique qui est pourri il a aussi un aspect pourri contre Pierre Lambert et c'est facile de cracher sur quelqu'un qui est mort et pour qui a connu Shapira et Mouto et c'est mon cas et que je les ai même beaucoup pratiqués un peu trop à mon goût Dan Mouto en particulier a toujours fait profession d'être le meilleur défenseur de Pierre Lambert d'en être proche comment est-il possible de participer à un ouvrage dont la fonction est non seulement de salir et de mentir sur toute l'histoire qui nous est commune de notre courant parce que nous appartenions à la même organisation mais qui singulièrement déversent ce tombraux d'immondices sur Pierre Lambert pourquoi le font-ils ? et je ne crois pas que les choses se fassent gratuitement en politique les mêmes qui à une époque n'avaient pas plus l'ambertiste entre guillemets que Dan Mouto d'un seul coup se sentent à besoin irrépressible de participer à la curée contre Pierre Lambert j'ai une hypothèse il faut donner des gages il faut donner des gages qu'on a été l'ambertiste mais qu'on ne l'est plus qu'on a participé à cette organisation infréquentable mais que maintenant on est devenu fréquentable parce qu'on a tiré les sons c'est facile vous mettez sur le dos des morts ils ne sont pas là pour protester c'est évidemment un procédé auquel nous ne pouvons souscrire alors les auteurs bien sûr dans leur enquête ce qu'ils cherchent en particulier vous l'avez compris c'est jusqu'à quel point Mélenchon est-il resté un l'ambertiste grave question Mélenchon a-t-il été est-il encore un sous-marin de l'OCI plusieurs arguments semblent plaider en cette faveur l'enquête se précise plusieurs arguments plaident dans cette faveur alors on vous donne plein d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres je ne vais pas vous les évoquer vous n'avez qu'à lire le livre vous verrez bien vous ne le lisez pas mais faites-moi confiance sinon lisez-le je peux vous le prêter il n'y a pas de problème et donc après avoir fait tout un paragraphe pour dire tous les éléments qui plaident dans ce sens on arrive au paragraphe suivant en dépit des apparences cependant il y a des mais qui emportent notre conviction donc vous commencez par dire que peut-être qu'il était un agent de l'OCI jusqu'à maintenant et puis pour vous couvrir vous dites mais peut-être qu'il n'était pas comme ça vous êtes sûr d'avoir raison à un moment ou à un autre s'il l'était vous avez raison s'il ne l'était pas vous avez raison aussi mais surtout vous avez instillé le doute parce que celui qui a dans l'idée que Mélenchon est un agent il sort du livre il l'est peut-être puisqu'ils le disent et puis celui qui pense qu'il ne l'est pas il ne l'est pas puisqu'ils le disent aussi vous voyez ce que je veux dire donc ça permet de nourrir toutes les thèses et leur contraire bon alors je vous pose toute une série d'arguments qui sont donnés tous plus ridicules que les autres une autre caractéristique de ce livre je vous le dis en passant c'est que sont donnés comme des sources des références sérieuses des gens qui excusez-moi du terme sont des charlots alors vous me direz le livre est un livre de charlots enfin les références aussi par exemple on nous donne comme référence le livre d'un dénommé Campinchi que certains ont connu qui a été un éphémère dirigeant étudiant qui a fait un livre insipide sur Lambertis il y a 25 ans ça devient un historien Vincent Présumé qui a fait un court passage dans nos rangs avant de passer au parti socialiste à la gauche socialiste à la France insoumise au NPA j'en oublie beaucoup il fallait passer partout ce cas-là devient le travail de recherche très documenté de l'historien Vincent Présumé si l'un de vous veut se faire une réputation la méthode est simple vous quittez l'organisation après vous écrivez pendant quelques mois des saloperies sur l'organisation avec des révélations plus ou moins inventées et à un moment donné vous deviendrez un historien du Lambertisme une référence bien alors ça donne des choses exceptionnelles par exemple tenez-vous bien alors ça c'est aussi un truc que je n'ai jamais lu vous savez qu'en 69 la Confédération France Ouvrière appelle à voter non au référendum par lequel de Gaulle voulait instaurer un régime corporatiste et elle appelle à voter non sur la base d'un congrès dans lequel les trotskistes ont joué un certain rôle pour aboutir à cette décision qui est d'autant plus importante qu'à ce moment-là aucune des organisations syndicales ni de gauche n'appelait à voter non et comme FO a appelé à voter non la CGT à son tour a appelé à voter non le PC a prédéhéitation et tout ça a fait que le non l'a emporté que de Gaulle a perdu qu'il a quitté le pouvoir ce qui n'est pas secondaire cet épisode est connu par tous les militants trotskistes qui connaissent l'histoire de l'organisation mais ce que vous ne saviez pas c'est que tout en faisant cet accord Lambert s'était mis d'accord avec Bergeron pour que au cas où le hui l'emporte Force Ouvrière participe au Sénat corporatiste ça vous paraît bizarre puisqu'ils ont tout fait au Congrès pour empêcher le Sénat corporatiste et après ils s'étaient mis d'accord en douce pour y participer et bien c'est écrit c'est écrit un accord d'appareil entre Lambert, Hébert et Bergeron dans lequel la centrale syndicale aurait participé au Sénat corporatiste dans le cas qu'ils estimaient probable de victoire de Ouï vous dites mais d'où sort cette information nous sommes combien 55 ans après le référendum de 69 personne n'en a jamais parlé d'un seul coup cette révélation exceptionnelle d'où sort-elle où sont les sources je finis la phrase virgule indique Vincent présumé et puis on en arrive alors ça c'est quand même ça c'est quand même un morceau de choix il faut quand même rendre compte de la rupture entre le CCI et nous et alors donc il raconte qu'il y a une rupture je vous passe les causes de cette rupture passablement obscure sont sans doute d'abord d'ordre psychologique d'un tempérament autoritaire et rêvant d'être calife à la place du calife Gluckstein se considère comme le dauphin légitime suit un épisode dont je n'ai aucun souvenir un jour Lambert dans un discours elle parlait de moi comme le secrétaire général je n'ai aucun souvenir de ça à supposer même qu'il l'ait dit ça aurait été un lapsus lingué sans aucune importance il s'occupe une demi-page dans le bouquin pour montrer qu'à partir de là pour les historiques de l'OCI c'était inacceptable Gluckstein n'avait aucune légitimité d'autant plus qu'il a demandé au lendemain de la mort de Lambert à ce que son nom remplace celui du défunt dans les actes notariés organisant la société civile immobilière contrôlant les bains et bien très importants du 87 il s'est heurté un refus clair et net alors là l'histoire est facile à vérifier le local 87 rue du Faubre-Saint-Denis était propriété des militants de l'OCI la forme de cette propriété était une société civile immobilière dont les parts étaient partagées entre 7 ou 9 je ne me rappelle plus dirigeants de l'OCI des parts égales pour que c'était la forme légale avec la clause bien évidemment qu'on avait tous signé que si l'un d'entre nous mourait les parts revenaient à la SCI si l'un d'entre nous démissionnait ou était exclu par les autres les parts revenaient c'est bon un truc totalement normal si vous l'ignorez parce que vous avez le droit de l'ignorer c'est pas très intéressant le principe d'une SCI c'est que les porteurs de parts sont à égalité et puis il y a quelqu'un qui est chargé de gérer en l'occurrence nous étions 7 ou 9 il y avait Lambert François de Massot moi-même Marc Gauquelin et d'autres bon on s'en est jamais occupé puis il y avait un type qui gérait qui était le trésorier du SCI qui s'appelait Gérard Hiltis c'est lui qui était le gérant de la SCI Lambert meurt pourquoi aurais-je revendiqué de devenir gérant de la SCI ? outre que gérant ne donne aucun pouvoir strictement aucun le gérant c'est celui qui gère le pouvoir est entre les mains de la totalité des actionnaires pourquoi aurais-je demandé moi à avoir deux fois plus de parts que les autres alors que le principe était que chacun avait autant de parts que celui d'à côté que par conséquent les parts de Lambert ont été attribuées à quelqu'un d'autre cette affaire est fabriquée de toutes pièces si vous en doutez il suffit d'aller voir au registre du commerce la composition de la SCI avant la mort de Lambert après la mort de Lambert la seule chose qui change c'est qu'à la place de Lambert je ne sais plus quel militant qui a été mis à sa place point à la ligne il n'y avait aucun enjeu de pouvoir la structure même d'une quand bien même j'aurais été celui qui voulait être calife à la place du calife et tout confisqué je ne l'aurais pas pu parce que légalement la forme juridique de la SCI fait que personne ne peut prendre le pouvoir dans une SCI sauf s'il a l'accord d'une majorité des actionnaires ce que je vous rassure à part mon camarade de Masso je ne l'avais absolument pas et que je ne cherchais pas à voir par ailleurs et bien n'empêche que c'est écrit noir sur blanc donc c'est un désaccord d'ordre psychologique vous l'avez compris mais au passage on lit quand même parce qu'il y a la psychologie pas seulement page 285 au début il n'y avait aucun désaccord politique véritable aucun désaccord politique véritable des congrès explosifs des votes contradictoires des orientations contradictoires des désaccords ouverts et public depuis 2002 rien mais tout juste le gluckstein reproche-t-il à ses camarades une trop grande adaptation aux appareils syndicaux particulièrement celui de force ouvrière une petite chose juste une petite chose il s'adapte un petit peu trop aux dirigeants syndicaux et puis il agace ses rivaux par ses positions très doctrinaires et donneuses de leçons quelle est la source entretien avec Shapira et Mouto c'est écrit bien d'accord ok tout ça camarade je comprends très bien que Shapira et Mouto donnent cette analyse c'est normal vous savez qu'une des particularités la scission a eu lieu depuis 8 ans on a publié toutes sortes de textes d'analyse d'explications le CECI n'a publié aucun document expliquant politiquement la scission donc la seule explication c'est les travers psychologiques de moi-même et vous vous rendez compte que la psychologie d'un bonhomme réussit à provoquer une scission internationale qui s'étend à 50 pays qui divise les gens un peu partout qui aboutit à des orientations différentes des journaux différents surgissent des organisations surgissent ça dure depuis 8 ans et simplement comme produit d'un dérèglement psychologique d'un individu c'est un peu court comme explication quand même bien mais à la limite que les dirigeants du CECI donnent cette explication c'est normal c'est celle qu'ils donnent toujours je n'ai aucun doute qu'ils ont donné cette explication à comment s'appelle-t-il Mauduit et Sifert mais en principe quand vous enquêtez sur un phénomène quel qu'il soit vous vous rendez compte des approches contradictoires il aurait été logique qu'ils disent selon les dirigeants du CECI les causes de la rupture sont les ambitions démesurées de Daniel Luxten d'accord et puis selon les dirigeants de la TCI et c'est pas difficile franchement on a publié une revue entière sur les raisons de la scission on a publié une brochure entière sur les raisons de la scission qu'on le partage ou pas quiconque veut rendre compte d'une scission dit voilà les uns pensent ceci les autres pensent cela non parce que Mauduit et Sifert ne sont pas là pour établir la vérité ils sont pas là pour rendre compte de la vérité ils sont là pour prendre de la situation ce qui les arrange écarter ce qui ne les arrange pas en l'occurrence l'explication psychologique les arrange pourquoi ? parce qu'elle permet d'écrire un tableau de l'OCI de l'organisation trotskiste comme une espèce de caverne de brigands où chacun se déchire pour des raisons obscures de pouvoir personnel etc. sans qu'il n'y ait derrière des questions d'orientation au passage je note quand même parce qu'il faut quand même bien comment dire au moins se faire plaisir de temps en temps vous savez Lambert utilisait cette formule il disait parfois dans un c'était quoi sa formule dans un tonneau de miel il suffit d'une goutte de goudron pour tout gâter j'ai jamais essayé mais je suis sûr que c'est vrai en sens inverse je ne suis pas sûr que dans un tonneau de goudron une goutte de miel suffise à tout rattraper mais j'ai noté quand même dans ce tonneau de goudron qu'est ce bouquin infâme il y a une goutte de miel donc je vous la livre il cite je ne sais pas qui une figure connue de la France insoumise qui dit la chose suivante à la différence du POID qui n'a pas renoncé à construire un parti le POI semble ne plus nourrir cette ambition et n'être qu'une remorque de LFI sans y défendre la moindre orientation spécifique qui lui permet de sauver les apparences ça au moins je ne sais pas qui est ce dirigeant de la France insoumise qui a dit ça mais c'était la goutte de miel il n'y en a pas d'autre dans ce tonneau alors il y a un dernier aspect dans cette partie mensonge par omission et par insinuation dont je veux parler il est beaucoup question donc d'une OCI qui est antidémocratique vous l'avez compris qui vire tout le monde et qui est une violence inouïe non seulement on vire les gens mais on passe notre temps à leur casser la figure bien les violences de l'OCI alors qu'il est certain que dans les années 60 dans les années 70 il y a eu toute une série d'événements violents et de confrontations auxquelles les militants de l'OCI ont pris part c'est certain je ne dirais pas que tout était nécessairement justifié je n'étais pas là à ce moment là puis certaines l'étaient peut-être d'autres pas mais il est quand même incroyable d'oser écrire sur les ouvrez les guillemets violences de l'OCI fermez les guillemets sans parler du contexte dans lequel elles se sont développées qui marquent dans les années 60 quand des militants trotskistes que ce soit ceux de l'OCI ou de l'ancêtre du tout ouvrière voient ouvrière parce qu'ils étaient logés à la même enseigne quand les uns et les autres allaient distribuer un tract à la porte des usines par exemple de Renaud-Biancourt d'ailleurs il n'était pas rare on peut même dire qu'il était quasiment systématique qu'un service d'ordre de 30, 40, 50 staliniens pourchasse les militants les envoie à l'hôpital parfois les blessent très durablement etc ça s'est déroulé tout au long des années 60 on a même à une époque et nous étions pourtant une petite organisation publiée une brochure qui s'appelait pour la démocratie ouvrière et qui était une réponse à toute une série de violences incroyables déchaînées par l'appareil stalinien contre en l'occurrence les militants de voies ouvrières et ceux de l'organisation trotskiste ça s'est développé jusqu'en 68 et après 68 il faut placer les choses dans leur contexte quand après 68 il y a eu la bagarre dans l'UNEF pour savoir s'il fallait que l'UNEF disparaisse ce qui était le point de vue des paulistes et des centristes du PSU puis ensuite une fois qu'eux l'avaient désertée s'il fallait qu'elle devienne un simple rouage des conseils d'université corporatiste ou qu'elle devienne une relation syndicale étudiante indépendante la lutte entre l'appareil stalinien et les militants de l'AGS l'organisation de jeunesse de l'OCI qui se battait pour un syndicalisme indépendant a pris des formes d'une violence inouïe mais dont l'initiative n'était pas l'OCI d'un seul coup les auteurs ont tout oublié pourtant ils étaient militants à cette époque ils sont tout oubliés moi j'étais à l'époque étudiant à l'université de Vincennes j'étais membre de l'organisation de Pablis donc je n'avais pas de sympathie particulière pour l'OCI à l'époque mais j'ai souvenir de voir débarquer à la fac de Vincennes 150 membres du service d'ordre du parti communiste disant où est l'AGS où est l'AGS et cherchant à pourchasser physiquement les militants trotskistes c'est un fait j'ai souvenir des inscriptions sur la fac de Vincennes AJS SS AJS hors des facs je ne suis pas le seul à m'en souvenir alors l'OCI a répondu et vous savez quoi je pense qu'elle a bien fait alors on peut toujours à 50 ans de distance dire elle a répondu trop fort pas assez fort je ne sais pas elle a répondu elle a bien fait parce qu'à un moment donné la défense de la démocratie ouvrière ne consiste pas quand vous prenez un coup sur une joue à tendre l'autre joue ça c'est une autre école c'est pas l'école du matérialisme c'est la bible Lambert nous disait souvent faisant référence à sa propre jeunesse militante il dit quand j'étais jeune militant et que les staliniens nous attaquaient on criait démocratie ouvrière démocratie ouvrière démocratie ouvrière et on en prenait plein la gueule et donc il a dit j'en ai tiré la conclusion quand on essaye de nous foutre sur la gueule on commence par répondre et après on dit qu'on est pour la démocratie ouvrière et bien vous savez quoi je pense qu'il avait raison mais je le dis je le revendique qu'est-ce qu'on nous raconte camarades la violence c'était l'OCI en 1971 plusieurs milliers de militants de la ligue communiste et des organisations maoïstes sont enfermés pendant 12 heures dans les universités pour se chauffer à blanc puis pour charger à coup de barre de fer et de matraque les flics qui protègent le meeting de l'extrême droite ordre nouveau en plein Paris au palais des sports les flics reculent sur des centaines de mètres la violence de l'OCI en 1971 72 les maoïstes déclarent la nouvelle résistance populaire ils érigent des barricades dans tout Paris ils chantent nous sommes les nouveaux partisans etc. de lutte de classe le camp du peuple et notre camp nous sommes les nouveaux partisans la violence de l'OCI la Ligue communiste entraîne son service d'ordre en faisant chanter nous sommes le premier détachement du premier régiment de la future armée ouvrière nous sommes les militants de notre service d'ordre puissant et ils chantent le 1er mai place de la république la Ligue enfonce le service d'ordre du parti communiste la violence de l'OCI qu'est-ce qu'on nous raconte Kamala le stalinisme a introduit dans les années 60 des relations d'une violence inouïe contre les organisations dites d'extrême gauche les unes et les autres ont répondu d'une manière ou d'une autre je ne cherche pas mais le point de départ c'est le stalinisme et l'OCI a eu raison de répondre et j'ajoute l'OCI a répondu par ailleurs en combattant toutes les dérives de la guérilla urbaine toutes les dérives guérilléristes qui ont conduit par exemple en Italie aux folies des brigades rouges ou en Allemagne à la fraction armée rouge l'OCI a joué un rôle de préservation de toute une génération parce que lorsque certains comme les papistes ou les maoïstes disaient la solution c'est la lutte armée l'OCI disait non la solution c'est le combat pour les revendications et la jonction avec la classe ouvrière et pour faire ça elle a dû se défendre et 45 ans après on nous chante la chanson des violences de l'OCI alors camarades quand on fait tout ça il doit y avoir un objectif ça m'amène au quatrième aspect que je veux aborder je vous rassure il n'y en a que 5 il n'y en a que 5 mais c'est de plus en plus court le quatrième aspect passe-moi la flotte je l'ai je l'ai je l'ai intitulé mais au fait quel est votre passeport politique messieurs Mauduit et Sifert finalement tout ce déchaînement de mensonges de contre-vérité qu'il est facile de démonter tout ce que je vous dis là pour ceux d'entre vous qui en auraient le goût et le temps c'est des choses faciles à vérifier quel est l'objectif alors on l'a compris il y a un morceau de l'objectif qui vise la France insoumise Mauduit et Sifert dans leur introduction dans leur conclusion disent en substance je pourrais vous donner la citation mais vous pouvez me faire confiance ils disent voilà il est clair qu'il y a une grande recomposition à gauche qui est possible et nous voulons en être partie prenante mais pour en être partie prenante il faut arriver à dépasser le mélanchonisme en gros il faudrait que la France insoumise démélanchonisée puisse se retrouver avec d'autres composants de la gauche en gros c'est la thèse et donc pour ça il faut régler un certain nombre de problèmes mais avec toujours cette valse hésitation pour savoir finalement qui est Mélenchon par exemple page 350 à 26 ils disent finalement ils citent des positions politiques du CCI et de Mélenchon ils disent c'est sur cette base que Mélenchon est revenu spectaculairement au bercail à moins que ce ne soit le POI qui soit devenu Mélenchonien ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil vous voyez on vous pose comme alternative peut-être que Mélenchon est redevenu trotskiste ou peut-être que les anciens trotskistes sont devenus Mélenchonien ce qui n'est quand même pas pareil ils semblent quand même pencher sur une explication raisonnable puisqu'ils disent autrefois Mélenchon avait fait ses classes à la remorque de l'OCI désormais c'est le POI qui va se mettre durablement à la remorque de Mélenchon bien je ne veux pas ici entrer dans une polémique contre le CCI c'est un autre sujet c'est une autre question c'est pas le problème une discussion politique on pourra y revenir dit même d'ailleurs contre Mélenchon Mélenchon il a ses positions politiques il a ses choix d'organisation ça le regarde non vous connaissez la la fameuse la fameuse phrase je ne me rappelle plus je crois que c'est Caton l'ancien mais André André pourrait me qui ponctuer tous ses discours en disant Carthago d'Hélène d'Aest Caton on est bien d'accord il me reste quelques vagues souvenirs de mes humanités Caton l'ancien finissait tous ses discours et c'est pour ça que Carthage doit être détruite Carthago d'Hélène d'Aest en ce qui concerne Sifert et Mauduit c'est OCI d'Hélène d'Aumest c'est pour ça que l'OCI doit être détruite ils le disent page 19 l'OCI mène à tout à condition de s'en sortir physiquement et intellectuellement page 21 toujours le même jésuitisme les mauvaises langues disent que le trotskisme est un stalinisme qui a échoué et comme ils s'attendent à ce que Elisabeth et d'autres soient stupéfaits ils ajoutent hypocritement le lecteur jugera de la sévérité ou de la justesse de cette tendance vous voyez ce que je veux dire je dis que t'es une pourriture bon certains disent que t'es une pourriture mais tu jugeras si c'est vrai ou pas bien mais ensuite arrivent les expiations politiques alors une grande expiation politique qui est donnée page 17 c'est qu'il faut reconstruire sur d'autres bases et là on en arrive vraiment aux questions politiques il faut reconstruire sur d'autres bases parce que quand l'URSS s'est effondré et bien les trotskistes pensaient que sous la pourriture de la bureaucratie il y aurait quelque chose qui restait des soviètes en fait il n'était rien resté donc il n'y avait plus rien à défendre et comme il n'y avait plus rien à défendre il faut reconnaître qu'il n'y a plus grand chose à faire et ici brusquement apparaît une polémique très intéressante sur la question des forces productives figurez-vous que pour être trotskiste je cite page 48 il fallait adhérer à l'idée que les forces productives ont cessé de croître l'expression est aride voire hermétique mais c'est en cela qu'elle était identitaire il n'est pas question ici de se lancer dans un débat qui paraissait déjà abscon il y a un demi-siècle et qui serait aujourd'hui de nature à décourager le lecteur le plus pugnace bon je ne veux pas ça ça tombe de choses affirmer que les forces productives ont cessé de croître c'est affirmer que le capitalisme ne peut plus assurer l'amélioration de la condition humaine c'est sans doute une grave sous-estimation de la plasticité du système et de sa capacité à se réformer camarades là on en arrive à des questions intéressantes il n'est pas vrai que les forces productives ont cessé de croître au contraire ce système est d'une telle plasticité qu'il montre une très grande capacité à se réformer camarades c'est vrai que et plus loin il est dit également les Lambertistes pas 70 parlaient de l'imminence de la révolution mais cette comment dire cette cette idée s'est fracassée sur une réalité moins romantique celle d'un capitalisme d'une grande plasticité qui résiste à toutes les crises un système qui résiste à toutes les crises oui à Gaza aujourd'hui c'est un système d'une grande plasticité c'est surtout la plasticité des bombes à Gaza qui résiste à toutes les crises une famine qui s'étend dans le monde entier des guerres qui s'étendent dans le monde entier des mesures prises par les gouvernements capitalistes comme celui de Macron qui chaque fois vont plus loin dans la remise en cause des droits ouvriers une population qui même dans les pays capitalistes les plus développés ne cesse de s'appauvrir on compte 9 millions de pauvres dans ce pays on compte 4 millions de personnes qui ne sont pas logées dans des conditions décentes on veut chasser les jeunes qui ne seraient pas au niveau suffisant de l'accès au lycée les orienter directement vers l'armée c'est la plasticité magnifique du système capitaliste qui est en train les forces productives continuent à croître et à ouvrir un grand un grand avenir à l'humanité alors reste cette question il me manque encore un truc tout ce que je viens d'évoquer ici je m'excuse je sais que c'est un peu long un peu fastidieux mais comment dire il ne s'agissait pas pour nous de demander aux camarades de nous croire sur parole il fallait donner un certain nombre d'éléments il faudrait que les camarades comprennent bien qu'évoquer ces éléments ce n'est pas parler du passé c'est au contraire parler de l'avenir ils le disent d'ailleurs Maudu et Seifert ils disent voilà on a discuté disent-ils avec les survivants du 87 c'est pas avec nous donc c'est avec les gens du CCI ils disent c'est incroyable avant on parlait de la révolution mondiale maintenant tout ce dont ils nous parlent c'est page 3 du livre tout ce dont ils nous parlent c'est des choses infiniment petites des grenouillages dans force ouvrière et dans la France insoumise etc c'est pas étonnant donc la conclusion s'il n'y a plus de perspective de la révolution mondiale d'ailleurs ils le disent plutôt qu'une révolution ne faut-il pas plutôt penser un réformisme radical social écologique un réformisme révolutionnaire comme disait Jaurès ne faut-il pas s'orienter vers d'autres horizons tracer des pistes allant au-delà de la propriété tracer des pistes qui vont au-delà de la propriété c'est compliqué ou bien vous êtes propriétaire ou bien vous ne l'êtes pas vous voyez ce que je veux dire vous êtes propriétaire de votre maison vous ne l'êtes pas vous êtes propriétaire des moyens de production vous ne l'êtes pas là il faut aller au-delà de la propriété alors au-delà je crois comprendre que ça veut dire que ceux qui sont propriétaires doivent rester propriétaires il faut aller au-delà de la propriété tout en invitant une refondation de la démocratie à bas les grands mots et vivent un progressisme apaisé avançant vers plus d'égalité et de justice un progressisme apaisé c'est pas beau ça camarade ? des centaines d'enfants meurent sous les bombes tous les jours à Gaza des malheureux se font tuer sur la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie pour des raisons qui leur échappent évidemment des milliers meurent en tentant de traverser la Méditerranée tous les ans ou en tentant de traverser la Manche mais il faut aller vers un progressisme apaisé au-delà de la propriété alors on comprend ils ne s'en cachent pas qu'ils ont de la sympathie pour tous ceux qui dans la France insoumise s'opposent à Mélenchon résistent je ne vous donne pas de nom vous pouvez comprendre par vous-même mais leur véritable objectif ils ont deux objectifs ces gens-là un tout petit qui ne nous concerne pas et un grand qui nous concerne le tout petit qui ne nous concerne pas je vous le dis c'est il faudrait une révolution de l'intérieur pour remettre la gauche sur le chemin du pouvoir nous gardons espoir parce que les personnalités qui peuvent incarner ce renouveau démocratique ne manquent pas y compris au sein de la France insoumise et donc ils donnent ils disent ils donnent un certain nombre de noms dans la gauche organisée il y a en son sein des personnalités qui sauront prendre le relais sur des bases réellement démocratiques la France insoumise le PS les Verts le milieu associatif alternatif ressemble rassemble de nombreux militants dont la sincérité etc donc ils sont candidats à participer à une opération politique en gros la France insoumise sans Mélenchon un morceau du PS un morceau des Verts des syndicalistes divers et un nouveau grand parti qui s'appellerait je ne sais pas quoi le parti du progressisme apaisé ou je ne sais quel bilvésé peu importe bon ça c'est leur objectif immédiat il faut les comprendre ils ont atteint l'âge de la retraite ils ont peur de s'emmerder donc ils ont une retraite très confortable l'un et l'autre donc il faut bien s'occuper et dans la grande recomposition possible de la gauche ils offrent leur service en disant bon bah nous on a été très à gauche on l'est beaucoup moins mais on peut vous être utile ils le disent ouvertement dans le bouquin ils disent on souhaite participer à cette recomposition bon ça à la limite ce petit objectif ne nous concerne pas chacun occupe sa retraite comme il le sent c'est vraiment pas nos oignons par contre il y a une question qui est posée derrière c'est est-ce que est-ce que la perspective est le socialisme ? il reste à redéfinir bon là bon d'accord la question n'est pas de savoir si cette refondation peut se mener sous le label du trotskisme à l'évidence non ok alors qu'est-ce qu'on reproche au trotskisme ? et là on en arrive à des questions très actuelles page 275 l'OCI empruntait une partie de Lénine ses structures son fonctionnement cette vision du monde à propos d'une critique formulée par Clémentine Autain sur la France insoumise page 336 à entendre Clémentine Autain on pense immanquablement à l'OCI elle, elle n'y pensait pas mais ça fait rien on met dans sa bouche le fait qu'elle y pensait la malheureuse Clémentine Autain il n'y est pour rien on la charge de ça on pense immanquablement à l'OCI comme mouvement lambertiste la tyrannie des tâches la fameuse frénésie objectif-résultat pour asservir les militants créer une structure à plusieurs états etc. page 19 le courant du communisme créé dans les années 1930 par le Montrotsky n'a plus de raison d'être l'erreur est d'avoir sous-estimé la plasticité du capitalisme du trotskisme c'est le léninisme qu'il faut extirper réfléchissez bien à cette phrase parce que celle-là pour moi elle est peut-être la plus importante la référence à Trotsky comme personnage comment dire prophète le prophète de Deutcher flamboyant brillant analysant magnifiquement tous les processus elle serait acceptable l'image de Trotsky comme combattant malheureux perdant face au stalinisme et plein d'intentions généreuses formidables mais il faut extirper le léninisme c'est quoi le léninisme camarades ? c'est ce dont nous avons parlé samedi dernier le léninisme c'est l'acharnement à dire que les travailleurs doivent disposer d'un parti ouvrier révolutionnaire indépendant qu'on ne peut pas se contenter d'être à la traîne des organisations de la gauche officielle qu'il faut un instrument pour construire sa propre lutte de classe c'est ça le léninisme camarades et de ce point de vue vous voyez c'est une coïncidence dans le temps mais le fait que nous ayons tenu cette journée d'études sur Lénine il y a une semaine nous met vraiment dans l'actualité de ce qui pour ces gens là est intolérable il faut comprendre que ça a une signification profonde vous savez ce livre et je vais m'acheminer vers la conclusion ce livre il a comme fonction d'apporter des munitions à tous ceux qui pour une raison ou pour une autre estiment qu'il faut faire la guerre au trotskisme et donc ça apporte des munitions il y a quelques semaines dans une manifestation le 14 février si je me souviens bien la première des manifestations au janvier excusez moi la première des manifestations contre la loi Darmanin on était un petit groupe peu importe et un type qu'on ne connait pas vient nous agresser très 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 violente toujours pareil vous n'êtes jamais d'accord on ne l'avait jamais vu vous n'êtes jamais d'accord vous n'êtes jamais d'accord déjà en 68 vous n'étiez pas d'accord et là vous n'êtes jamais d'accord vous êtes toujours dans votre coin etc à sa façon avec tout le monde à sa façon avec son interprétation à mon avis il était un peu dérangé mais peu importe c'est secondaire il avait puisé dans ce livre et dans cette littérature quelque chose qu'il avait compris vous voulez construire un parti et bien vous n'avez pas le droit vous pouvez être dans le grand front de gauche la grande refondation de ce qu'on veut mais construire un parti révolutionnaire indépendant vous n'avez pas le droit c'est un hommage qui nous est rendu mais encore une fois qu'on ne soit pas d'accord avec nous c'est une chose pourquoi mentir ? on pourrait se contenter de dire on n'est pas d'accord alors je vais vous dire pourquoi mentir et je terminerai là-dessus si voilà il y a à la fin de ce livre un mensonge un de plus qui ne vise pas nous directement mais qui vise le camarade Léon Trotsky c'est pas les seuls à faire ce mensonge Mélenchon a fait le même il y a deux ans ou trois ans il est écrit ceci page 405 dans son petit précis paru en 1938 et titré L'or moral et la nôtre Trotsky joue dangereusement avec l'idée que la fin justifie les moyens et ensuite ils opposent à ça un texte de Laurent Schwartz mathématicien de renom ancien trotskiste dans le passe camarades dans je recommande aux camarades de lire ou de relire ce petit texte magnifique de Léon Trotsky qui s'appelle L'or moral est la nôtre et où précisément Trotsky polémique contre la formule selon laquelle la fin justifie les moyens Trotsky développe l'idée suivante il dit bien sûr toute fin appelle des moyens tout objectif qu'on se fixe que l'humanité se fixe exige des moyens permettant de le réaliser il dit toutefois n'importe quel moyen ne peut pas être utilisé pour n'importe quelle fin le problème n'est pas de savoir si la fin justifie les moyens dit Trotsky mais de comprendre le rapport dialectique qui existe entre la fin et les moyens si les moyens utilisés je cite Trotsky pas de manière littérale mais quasiment si les moyens utilisés reposent sur le fait de tromper les ouvriers de leur mentir de leur dire des choses qui se révéleront fausses alors ces moyens doivent être bannis parce que l'objectif du mouvement révolutionnaire est de donner confiance à la classe ouvrière dans sa capacité à se libérer elle-même or dit Trotsky vous ne pouvez pas donner confiance à des travailleurs à une classe sociale dans leur capacité de se libérer eux-mêmes si vous ne commencez pas par leur dire la vérité donc dit Trotsky dire la vérité aux travailleurs pour qui combat pour le socialisme pour l'émancipation ouvrière est une obligation autre chose dit Trotsky est de mentir à l'ennemi de classe s'il est nécessaire pour le combat révolutionnaire de mentir à l'ennemi de classe il ne faut pas hésiter à le faire mais s'il s'agit de la classe ouvrière vous êtes tenu de lui dire la vérité et le sont admissibles dit Trotsky je le cite là encore que les moyens qui renforcent la cohésion de la classe ouvrière ne sont admissibles que les moyens qui confortent l'unité des travailleurs ne sont admissibles que les moyens qui élèvent la conscience de la classe ouvrière jusqu'à la nécessité de sa tâche historique de s'émanciper elle-même et doivent être bannis les armes du mensonge de la calomnie de la dissimulation il est intéressant que Mauduie et Sifford qui peut-être dans leur jeunesse ont lu leur morale et la nôtre mais qui peut-être l'ont oublié ce qui peut arriver qu'on n'a pas pris le soin de la réécrire il est significatif qu'ils réduisent la position de Trotsky sur le rapport entre la morale et l'objectif à l'inverse de ce qu'elle est pourquoi ? parce qu'ils généralisent leur propre manière d'agir qu'est-ce qu'ils font eux dans ce livre ? ils utilisent tous les arguments non pas pour établir la vérité tous les arguments utiles à établir leur vérité ils ne partent pas du fait qu'il faut savoir si ça s'est passé comme ci ou comme ça ils partent de la nécessité de trouver les arguments qui leur permettront d'arriver à cette conclusion le capitalisme est capable de s'adapter le socialisme ne peut qu'échouer le trotskisme est une infamie faire un parti révolutionnaire indépendant n'est pas l'ordre du jour etc. et à partir de là ils piochent dans les situations les citations les discussions avec les uns et les autres ils piochent les arguments qui leur conviennent et écartent résolument tout ce qui ne leur convient pas et bien camarades je crois que nous devons au contraire nous approprier la méthode de Trotsky et celle de Lénine dans ce texte que je citais au début de ce tronc long exposé et si vraiment il y a deux documents qu'il faut lire pour avoir un point de vue sur le rapport entre la morale et la politique c'est cette petite brochure leur morale et la nôtre et du point de vue de la méthode scientifique je m'excuse pour les camarades auprès de qui je l'ai déjà cité 200 000 fois la conclusion du chapitre de l'ouvrage de Trotsky qui s'appelle la révolution trahie qui doit être le chapitre 8 ou 9 de mémoire et qui s'intitule qu'est-ce que l'URSS et en une page je dis bien en une page Trotsky résume magnifiquement la méthode du marxisme il donne une définition de l'Union soviétique qui est très longue qui est très contradictoire il dit c'est pas ceci c'est pas cela mais c'est un peu ça mais c'est quand même autre chose très compliqué et il ajoute bien sûr le lecteur me reprochera de donner une explication très compliquée mais dit-il rien n'est plus dangereux que de donner une définition achevée d'un processus inachevé il voulait parler de la dégénérescence de l'Union soviétique il dit par conséquent qu'on est confronté à une telle situation on doit prendre le temps dit-il d'examiner tous les aspects de la situation on doit prendre le temps d'examiner tous les aspects les plus contradictoires n'écarter dit-il aucun élément qui pourrait contrarier demain l'analyse que nous faisons aujourd'hui les analyser dans le moindre détail être capable de corriger ce qu'on a dit auparavant et de tout cela dégager le point d'appui qui nous permet de définir quelle action nous devons entreprendre cette méthode c'est celle du matérialisme elle repose sur la vérité mais elle exige aussi parfois de consacrer deux heures à démonter sur la base des faits les mensonges et les contre-vérités de ceux qui ne sont animés ni par la recherche de la vérité ni par la compréhension des processus historiques mais qui sont animés tout simplement comme des espèces de faux monnailleurs qu'ils sont de produire la fausse monnaie qui permet de justifier la survie du régime faillé du capitalisme à nous d'en tirer les leçons sur ce que nous avons à faire je vous remercie merci